Le docteur Kwame est un cancérologue. Il guérit toutes sortes de cancers. Il n'y a pas mal de bons témoignages à son égard. Il fait des merveilles au niveau de la santé et des oeuvres humanitaires. Son épouse a été guérie à la mission mondiale évangélico. Vraiment la nouvelle était très bonne. Je suis Excellence Kofi-Jean Armand. Je suis le Président fondateur de la Chambre des Experts Européens pour le Commerce et l'Industrie et l'Union Européenne. La Chambre des Experts Européens pour le Commerce et l'Industrie est une institution diplomatique de droit belge. Nous sommes à Bruxelles et ici en Côte d'Ivoire, nous y sommes aussi. Nous sommes autorisés à travailler. Et donc depuis 2021, nous avons commencé à exercer sur le territoire ivoirien. Au-delà de ça, nous sommes en Guinée-Bissau et là nous avons de la Côte du siège et nous travaillons aussi. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous l'avons commencé à exercer depuis et dès notre arrivée, nous avons ici un l'ambassadeur délégué du nom de Excellence Tawandougou qui gère la délégation de la Chambre des Experts en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est en ce cadre là que nous avons eu à travailler avec le docteur, le docteur Kwame. Le docteur Kwame, qui était un cancéologue. Et donc, nous l'avons recruté en vue d'aider les enfants, ceux qui sont atteints de cette pathologie. Et depuis, vraiment, nous avons connu, il fait des merveilles. Oui, nous disons gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu et maintenant informé. Vous savez, on dit que là où ça arrête pour les hommes, où Dieu commence. Et donc, je pense que pour les hommes, là où l'attaque du docteur, il a pu faire son possible pour tenter de guérir sa femme, mais il n'a pas pu parce que là où son épuissance a pu s'arrêter, Dieu a dit non, c'est pas fini. Parce que, en tant que docteur, il est là pour sauver la vie. Donc, c'est Dieu qui a agi en lui. Et donc, Dieu a agi en lui, quand là où il n'a pas pu, il a trouvé qu'il y a un autre médecin qui est capable de faire mieux que lui. Donc, je pense que si cela a été que sa femme a pu retrouver à 100% la guérison, on rend grâce à Dieu parce que le super médecin est intervenu au travers d'hommes. Plus tu fais confiance à Dieu, plus il t'étonne. C'est très certainement cet état d'esprit qui a porté notre invité d'aujourd'hui au pinacle de sa foi, effectuant le déplacement sur la terre de toutes les possibilités. Messieurs Monsal, évangélique au fondation Jocca Rocher d'Angré, avec apôtre polyvalent, prophète, hypothèse, disciple du grand missionnaire Jocca Rocher. Et donnez-vous bien, venir à évangélique où est partie de la même personne, c'est pas possible. Chers spectateurs, peuple de Dieu, bonjour. Je suis Aude Guilou, journaliste à Mission Mondeur évangélico, fondation Jocca Rocher d'Angré. Nous sommes avec Dr. Kwame Yaou Narcisse. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Le merci est partagé. Super. Qui est Dr. Yaou Narcisse ? Oui, Dr. Kwame Yaou Narcisse, il est né le 16e mois 1985, précisément ici. Dr. Kwame Yaou, c'est un médecin cancérologue. Dr. Kwame Yaou Narcisse, quand on veut prendre le parcours scolaire de Dr. Kwame Yaou Narcisse, Dr. Kwame Yaou Narcisse a pris le baccalauréat en Centrafrique. Dr. Kwame Yaou Narcisse s'est retrouvé en Inde pour la médecine. Et Dr. Kwame Yaou Narcisse a fait 17 ans à la médecine indienne, qui est la médecine nucléaire. J'ai fait 10 ans quand j'ai soutenu, après je suis allé faire spécialité, 7 ans, c'est ce qui m'est fait 17 ans. Et après, Dr. Kwame Yaou Narcisse s'est retrouvé aux États-Unis, 4 ans à la police fédérale américaine. En Côte d'Ivoire, Dr. Kwame Yaou Narcisse, il est l'administrateur médecin de la Chambre des aspects européennes pour le commerce de l'industrie de l'Union européenne, la CCUE, là où je suis actuellement. Voilà un peu, Dr. Kwame Yaou Narcisse. Dr. Kwame Yaou Narcisse, l'institution, c'est la Chambre des aspects européennes pour le commerce de l'industrie de l'Union européenne. Le siège social est en Belgique, à 1210 Saint-Jolstein-Youth, rue de l'Union 43, dans l'arrondissement de Bruxelles. Je suis ici, dans la Chambre, ici, en tant qu'administrateur médecin. Ma spécialité, je suis médecin cancérologue. Voilà, cancérologue. Je pense que la présentation, voilà un peu ce qui c'est, Dr. Kwame. Waouh, quel parcours incroyable. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec Dr. Kwame Yaou Narcisse. Alors, docteur, parlons un peu de la maladie de votre femme. Comment est-ce que ça se présentait ? Elle n'est plus malade. Ma femme n'est plus malade. Donc, quand on dit la maladie de ma femme, ma femme, elle n'est plus malade. Voilà. Parce que, il faut dire que ma femme, elle est sage-femme. Elle est sage-femme. Elle est sage-femme. Elle a pris son congé dans ce mois. Elle a pris son congé dans ce mois. Le 5 de ce mois, elle m'avait dit qu'elle avait des douleurs, qu'elle n'arrivait pas à respirer. J'ai même, en tant qu'un médecin cancérologue, un médecin international, conseiller médecin, conseiller médical de l'Union européenne, tout ce qui est comme mon pouvoir, je l'ai fait. Mais ça a été en vain. Tous les examens que j'ai faits, ça a été en vain. Et c'est de là que, bon, on m'avait parlé de mission mondiale évangélique. Mais, à la veille de ça, ma femme ne respirait plus. Elle ne mâchait plus. J'ai même appelé ma mère, je pleurais. J'ai même appelé l'ambassadeur, je pleurais. Parce que je dis, non, que j'ai perdu ma femme. C'est ainsi que j'étais au service. Ils m'ont dit, non, qu'il y a une mission mondiale évangélique. Ils m'ont dit, mais c'est quelle mission? Parce que moi, ce genre de choses-là, moi, je ne crois pas à ça. Parce que les gens nous ont trop bernés dans ces mouvements-là. On dit, non, que allons-y. Ma voiture n'est pas avec moi. J'ai pris un taxi, Nyango. Sa mère est montée. J'étais avec un ami, un ancien gardien de l'Africa. Sa mère, moi, et puis on est venus. On est arrivé pour qu'elle sorte de la voiture. Parce qu'on l'a soulevé pour mettre dans la voiture et dans la maison. Et si encore, on l'a soulevé, on l'a fait sortir de la voiture, on l'a soulevé. Ma mère, j'étais là, mais je n'étais pas content parce que je t'en suis l'autre. Ma mère, je n'étais pas content. Parce que moi, en tant qu'un médecin, j'ai fait tout ce que je pouvais. Il n'y a pas eu de résultats. Et puis, on l'envoie dans un endroit où les gens ne font qu'ils crient. Et il y a un serviteur de Dieu, les assistants-là. Il y a un qui m'a dit, non, mais il faut aller t'asseoir là-bas. Monsieur Kofi m'a dit, il faut aller t'asseoir derrière là-bas. C'est qui elle est venue avec là. Elle va laisser ça ici. J'ai dit, mais tu dis quoi même ? Tu sais combien de jours cette femme a fait et elle ne marche pas, elle ne fait pas tout. D'accord, très rapidement. La magie de votre femme a duré combien de temps ? Elle ne marchait pas. Voilà. Elle ne mangeait pas. Elle ne mangeait pas, elle ne parlait pas. Voilà. Et il m'a dit, non, que d'aller derrière là-bas. Je suis allé. Bon, j'ai dit à mon frère-là, bon, alors on va chercher de quoi manger. Mais ce qui m'a épaté, c'est que je suis allé manger. Je viens. Je croise ma femme sur la route. Mais je me suis effrayé. Je dis, mais attends, il y a quoi ? Moi, je m'étais dit que, bon, ma femme est décédée, c'est sa révisante que j'ai vue. Et puis j'ai vue, parce que moi, j'appelle tout le monde serviteur de Dieu ce jour-là. Même un simple passant, je vais l'appeler le serviteur de Dieu parce que je l'ai vu sur le sol de mission mondiale évangélique. Je croise M. Kofi et il me dit, non, mais quand je t'ai dit, va t'asseoir derrière là-bas, que la maladie va rester ici, tu as du quoi ? J'ai dit, mais c'est ma femme qui est là. Elle dit, va lui donner à manger. Ma femme est venue s'asseoir avec moi, on a mangé ensemble. C'est depuis lors que j'ai vu la puissance du mondial évangélique. Et quand il est arrivé, personne ne l'a imposé la main. Personne ne l'a imposé la main. Celui qui va dire que non, il l'a imposé la main, c'est faux. Personne ne l'a imposé la main. Mais comment ça s'est passé ? Puis elle a retrouvé la guérison. Moi-même, ça m'a étonné. Moi, mon style, je suis un médecin, mais mon style, je ne fais qu'attacher les foulards. Et c'est des culottes, des jeans. Et puis, j'ai croisé les serviteurs de Dieu. J'ai dit, mais je viens ici dimanche. Mais je m'habille comme on dit, habille-toi comme tu veux. J'ai vu beaucoup d'hommes qui portent pantalon tissu ici. Je suis allé, j'ai commandé pantalon tissu ici. Une chemise. Mais ces jours-là, non, tu ne peux pas. Ça a été vraiment, vraiment... C'est des choses que je n'ai jamais vues. En Côte d'Ivoire, le cancer, quand on dit que ça ne va pas, c'est moi. Au Congo, quand on dit que le cancer ne va pas, c'est moi. Juste en Madagascar, même en Djinné-Bissau. Mais, ce que j'ai vu là, ça m'a dépassé ses hauts niveaux. D'accord. Alors, la manière dont vous vous êtes étonnée, c'est-à-dire, votre femme est venue dans quel état ? Elle était tellement malade. Elle était malade. Elle ne pouvait pas marcher. Ma femme ne pouvait pas marcher. Et pas la peine. Et comment est-ce qu'elle a connu la mission mondiale évangélica ? Voilà. La mission mondiale évangélica, c'est que sa maman aussi ne marchait pas. Sa mère ne marchait pas également. Sa mère ne marchait pas. D'accord. Et un jour même, je me souviens bien, l'année passée. L'année passée, elle m'a appelé. On est venu dans une église en Grécie. On va partir à la maison, mais le vieux n'est pas là. On n'a pas voiture. Que le vieux dit, sa voiture est gâtée. Viens nous chercher. C'est à ce moment-là que j'ai connu l'endroit-là. Mais j'ai pris ma voiture, je ne suis pas te léchercher. Allez. Et c'est à travers là que sa mère a marché. Comme sa mère aussi était malade, elle ne marchait pas. Et puis, ce n'est pas ici que sa mère même a marché. Donc, ce n'est pas une biaire de la mission que sa mère a recouvré la guérison. Elle est souvoyée. D'accord. C'est comme ça. Maintenant, encore, c'est sa mère qui lui a dit de venir ici. Donc, moi, vraiment, là, là, ce n'est plus quelqu'un qui va me dire, va là-bas. Ce n'est plus quelqu'un qui va dire, parce que... J'ai vu là où Dieu est. Depuis aux États-Unis, j'ai dit aux gens, je suis de l'église ensemblée de Dieu. Mais aujourd'hui, je lui ai dit, j'étais. Permettez-moi de dire, j'étais aux églises ensemblées de Dieu. Mais moi, je cherche Dieu. Je ne cherche pas l'église. Je cherche, je veux que ma vie soit restaurée. Je cherche comment faire pour obtenir le royaume des cieux. Mais je pense que si je passe par le mondial, l'ISIS évangélico, je pense que j'aurai le royaume des cieux. Non seulement, je sais que tous mes problèmes sont résolus parce que ma femme est guérie. Alors, chers téléspectateurs, toi qui nous regardes actuellement, laisse-moi te dire que ton miracle est sur le point d'arriver. Nous allons revenir, mais juste après ça, en regardant le témoignage sur la tête de toutes les possibilités. Puis sur le modèle évangélico. Cet homme, cancérologue de formation, est l'un des meilleurs dans sa génération. Il est sur le point, avec son épouse, de vous raconter un pan de l'histoire de leur vie durant laquelle le dieu de Joukain Rocher a particulièrement et miraculeusement visité son épouse. Je suis Nassi Squamé. Je suis un médecin cancérologue. Voici ma femme. Elle n'arrivait plus à marcher. En effet, s'affaiblissant de jour en jour, son mari a utilisé tous les moyens qu'il pouvait pour la soigner. Mais malheureusement, les examens n'ont rien révélé. Chaque jour, son cas allait empirant et il ne savait plus quoi faire. Par la grâce de Dieu, son épouse l'ayant convaincu, ils se sont rendus sur la terre de tous les exorcements. Un vendredi 12 juillet, le dimanche qui a suivi, ils sont venus tous les deux rendre gloire au dieu de Joukain Rocher. Avant que je te donne la bonne nouvelle, est-ce que tu peux donner une acclamation au dieu d'Abraham ce matin? Alléluia! Est-ce que toutes les femmes peuvent s'énerver ce matin à la gloire de Jésus? Il s'agit de cette femme. Il s'agit de cette femme. Amen! Le dieu de Joukain Rocher, qui est le dieu d'Abraham, fait peur. Il vient de confondre quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est ce papa. C'est ce tonton. Il dit ceci. J'ai fait 17 ans d'études en médecine en Inde. Je suis médecin, cancérologue, à l'Union Européenne. Quand on dit cancer, ça ne va pas ici, là. Ça dit si ça arrive à mon niveau et puis il dit que ce n'est pas la peine, c'est que ce n'est pas la peine. Mais Dieu va me confondre. Le dieu de Joukain Rocher va me confondre. Le dieu d'Abraham qui est ici va me confondre. Il dit qu'il n'arrive pas à croire. Lui-même, sa femme est malade et puis il ne voit rien. Tous les médecins ne voient rien. On passe partout, il n'y a rien. Mais le malade ne peut pas marcher. Alléluia. Avant que je te donne la bonne nouvelle, est-ce que tu peux donner une acclamation au Dieu d'Abraham ce matin? Alléluia. Est-ce que toutes les femmes peuvent se réder ce matin à la gloire de Jésus? Il s'agit de cette femme. Il s'agit de cette femme. Et on lui a dit, alors évangélico, il dit, c'est pour faire quoi déjà? Moi, quand même, j'ai tout contrôlé, c'est plus possible. Je suis obligé de rester à ma femme comme ça. 17 ans, après tout ce que j'ai eu, quand je relogue vraiment des renommés, c'est quoi évangélico? C'est lui qui m'y parle, je n'exagère pas, il est là. Il est arrivé ici, on veut soulever sa femme d'un chaise. Il y a un missionnaire qui lui a dit, tonton, vous êtes arrivé ici, arrêtez de vous inquiéter. Oubliez qui vous êtes. Le Dieu de Joké-Roché va détacher la maladie de votre femme. Il va garder la maladie ici. Et votre femme va partir. Vous savez ce qu'il a fait? Tellement il ne voulait pas écouter le missionnaire en question. Il a commencé à partir, il dit, arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ça. Il est parti. Alléluia! Mais à son retour, il va croiser Dieu. Quand il est allé comme ça, il revenait, c'est sa femme qui voit en train de marcher. Sa femme paralysée, sa femme qui ne bougeait pas. Il revient, puis quoi sa femme? Il dit, mais attends, 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 qu'est-ce qui ne va pas? Mais ce qui ne va pas, c'est que le Dieu de Joké-Roché a détaché la maladie de ta femme. Il n'est plus question de médecin, il n'est plus question de diplomate. Il est question du spirituel saint. Il dit qu'il a vu tout ça, il l'a dit à sa femme. On dit à Dieu, mais laisse-moi te dire, il y a beaucoup d'églises, mais Dieu se trouve dans une église. L'église dans laquelle Dieu se trouve s'appelle la mission mondiale évangélico. Et ce matin, il s'est joué à sa femme pour vous dire, il y a Dieu ici. Il rend gloire à Jésus. On acclame puissamment l'éternet de sa mère. Alléluia! Je vais donner une minute aux messieurs pour qu'ils parlent. Alléluia! Il y a longtemps, j'ai crié Alléluia parce que je ne vais pas te plier à l'église. Je suis Nassiz Kouamé, née le 16e mois, 1985, en Côte d'Ivoire. Je suis un médecin cancérologue. Je suis conseiller médical à l'Union européenne. Voici ma femme. Le cancer, quand on dit que ça ne va même pas du tout, on dit à l'Ivoire, docteur Kouamé, je ne traite pas avec la chimio. Mais ma femme, depuis qu'on est rentré dans les mois des Jeux, elle n'arrivait même plus, même pour qu'elle habite tout son corps, elle ne pouvait pas. Pour finir maintenant, elle n'arrivait plus à marcher. Allé partout. Moi, tout ce qui est comme ma connaissance, rien. J'ai tout fait, rien. Vous voyez, excusez-moi, moi, c'est des t-shirts, les bodys que je portais, j'ai attaché à Foula. Mais aujourd'hui, la chemise et puis pantalon, je l'ai acheté spécialement, yeah, pour venir ici. Parce que je n'ai jamais porté ça. C'est des jeans et des t-shirts, des Foula attachés, le style américain. Mais aujourd'hui, et avant, quand elle m'a dit non, accompagne-moi chez J.C. Rocher, j'ai dit, mais là-bas, là, tu vas chez J.C. là-bas. C'est pas le monsieur, je le vois toujours à la télévision, là. J'ai dit, non, j'ai dit, hé, bon, d'accord, en venant, j'ai porté tulote, je ne sais pas, vendredi, d'autres m'ont vu, j'ai porté tulote noire, chemise noire. Tellement même, je venais même de façon, un truc. J'arrive ici, le taxi est arrivé là, là. On veut la soulever. Il y a le tonton qui est arrêté, là. Il a dit, mon frère, laisse-la ici. C'est qu'elle est venu avec, là. Elle va laisser ça ici, elle est partie. J'ai dit, mais attends, ça, là, c'est pas fait, on va laisser ça ici, partie. Il a dit, on est venu avec où? Moi-même, ma connaissance, là, ça a échoué. Ça a tapé béton. J'ai dit, bon, d'accord, j'étais venu avec un ami, un rasta, parce qu'on était venu en Bistanique. Et j'ai dit à mon frère, allons, on va chercher de quoi manger. Après, elle m'appelle, elle dit, non, vous m'envoyez quelque chose. Je dis, hé, moi, je suis partisonné. Je suis allé là-bas. À mon retour, je vous jure que j'ai failli fuir une personne qui n'arrivait plus, qui n'arrivait pas à marcher. Et puis, je viens, je la croise, là, là, je me dis, oh, c'est que ma femme est décédée, c'est son revenant que je voyais. Et c'est lui qui m'a dit, non, mais je t'ai dit, va, et tu reviens. Voilà ma femme qui est là. Je dis, merci, merci. Pour tout ce qui l'a fait. Merci. Est-ce qu'on peut afflender ensemble puissamment pour ceux des cris de joie, 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 des cris de joie. Et il y a pu ici. Amen. 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 Alléluia. En tout cas, je me suis promenée. Je suis chrétienne, je voulais la guérison. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Donc, je suis allée chez les féticheurs, franchement, que le Seigneur me pardonne. Je suis allée. Mais là, quand je suis venue, en tout cas, je n'arrivais pas à marcher. C'est ça, le tonton nous a dit. Il m'a dit, non. Si on dit offrande, va donner. Si on dit offrande, va donner. J'ai fait un effort. Il me suis abaissée. Abaissée pour venir faire l'offrande. Quand j'ai fini l'offrande nette, quand je partais ma soie, en même temps, j'ai reçu un truc, je ne sais pas. J'ai reçu une force. En même temps, j'ai commencé à sauter, 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 cuirer, 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 cuirer. C'est là que du coup, la force est venue de mon corps. Je ne sais pas pourquoi j'étais rentrée. Donc du coup, j'ai senti un peu sorti de mon corps. Il m'a dit, j'ai reçu ta diligence. Je l'ai dit, il m'a raté. Je voudrais qu'elle dise merci au Dieu de Jokaroché pour ce qu'il a fait pour moi. Tellement, elle est nouvelle, elle ne sait même pas comment prononcer. Je vous dis que c'est authentique. Elle a dit merci au Dieu du grand missionnaire Jokaroché, qui est le Dieu d'Elie, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel. On se lève, on acclame puissamment Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ, on acclame puissamment. Sa femme a été miraculeusement guérie, touchée, puissamment guérie, sans imposition de main et être particulièrement localisée. Croyez et recevez l'onction qui rend toutes choses possibles. Viens à vous maintenant pour transformer vos impossibilités en possibilités. Au nom de Jésus. Ah, franchement, cette témoignage est tellement puissant que moi, mais je n'ai pas les mots à dire. Franchement, toi qui nous régales actuellement, laisse-moi te dire que si tu fous les pieds sur la tête de toutes les possibilités, je t'assure même qu'avant de partir, ton miracle sera possible. Alors, nous allons continuer notre interview plus chaud avec le docteur Kwameyao, un artiste docteur international. national. Alors, docteur, pouvez-vous dire que votre femme a été vraiment guérie sur la terre de toutes les possibilités ? Comme si elle a été. Ma femme est guérie. Ma femme est guérie. Voilà. Parce que si je dis qu'elle a été guérie, c'est comme si la maladie est encore là. Ma femme est guérie. Elle n'est plus malade. Oui, elle n'est plus malade. Elle est guérie. dans le nom de Jésus-Christ, que moi-même j'avais peur de prononcer, mais maintenant je le prononce maintenant. Même si il faut se mettre dans la rue pour crier le nom du Tout-Puissant, je vais le faire. Voilà. Ma femme est guérie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la mission mondiale évangélica ? Bon, la mission, il faut dire que désormais la mission c'est ma famille. La mission c'est ma mission. puisque je suis un futur ambassadeur de la mission, donc la mission c'est ma maison. Et moi, ce que j'ai à dire à tout le monde, tous mes patients, tous mes patients, je vous dis, c'est vrai, docteur Kwame, il est médecin international, le parcours du docteur Kwame et frère, parce que quand on dit que quelqu'un a fait la médecine nucléaire, en Inde, quand tu viens en Afrique, il faut le craindre. J'ai fait 17 ans, il faut le craindre. Donc, je sais que c'est par rapport à ça que les gens viennent vers moi. Ils ont trouvé aussi des témoignages où le Seigneur les a guéris à travers moi. Mais ce que j'ai vu, Dieu même m'a dit que toi, tu ne peux rien sans moi. C'est pourquoi il m'a prouvé comment il est, et ma femme, qui est ma femme, que j'ai le droit de faire tout comme pratiqueur de la médecine. Si elle, elle est tombée, j'ai tout fait, je n'ai pas pu. Mais c'est d'ici qu'elle a retrouvé la guérison. Donc, je vous exhorte, je dis à tous ceux, tous mes patients qui viennent me voir, orientez-vous vers la mission mondialiste évangélica. Parce que là-bas, Dieu est là-bas. Là-bas, il y a Dieu. Où les enfants disent, il y a Dieu dedans, tout ça. Là, ce n'est pas dedans, Dieu même au-dessus, Dieu même, il est là-bas. Parce que j'ai vu Dieu là-bas. Avec ma femme, j'ai vu Dieu. Alors, docteur Kwame Yaou Narcisse, nous sommes au terme de notre interview. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire ? Mon mot de fin, c'est de dire à tout le monde qu'on peut pratiquer la médecine physique, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui guérit. Le médecin traite, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai dit aussi à mes collègues médecins, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier. Tu ne dois pas travailler sans Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, ce document, c'est marqué « Ministère de la guérison ». Voilà, c'est dédié au médecin. Ça, je l'ai obtenu en Israël, « Ministère de la guérison ». Partout où je passe, ça y est avec moi. Je sais, c'est pourquoi le Seigneur aussi m'a orienté de l'autre côté. Donc, voilà mon mot de fin. Il y a une dimension de demande que tu ne peux pas atteindre lorsque tu ne connais pas la valeur de celui à qui tu demandes. Alors, chers spectateurs, peuple de Dieu, c'est sur ces mots que je vous dis à bientôt. Et laisse-moi te dire, viens à Mission Mondiale Évangélico et ta vie ne sera plus jamais la même. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada